Salut, c'est Julien de Marninkis, on est en pleine fin de semaine d'hiver et pour cette caméra cachée je vois une grande brune qui a l'air assez pressée, elle est encombrée parce qu'elle porte des sacs à ses bras. Je vais quand même aller faire sa connaissance donc je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve après pour l'analyse commentée. Salut, excuse-moi, en fait j'étais sur Trois-Arts en face, je t'ai vu passer, je t'ai trouvé plutôt grande donc je me suis dit c'est vachement rare de voir une Parisienne grande, il faut que j'aille lui parler. Je suis aussi grand donc je me suis dit c'est le moment. Enchantée, je m'appelle Julien. Enchantée, par contre j'ai vraiment pas le temps, je suis née, je vais devoir aller. Avec toutes tes courses, tout ça, tu fais la collection des cadeaux de Noël, tu ferais part en avance. Non, même pas, non, non. Tu t'es dit, il faut que je commence à préparer. Là je pars en week-end, ça fait une vidéo. Ah oui d'accord, mais tu vas où en week-end ? À Chartres. Ça va, c'est pas trop long, on pourra quand même s'envoyer des SMS, c'est pas comme si que tu partais au Pérou et que ça allait me coûter une blinde et qu'on s'appelle tous les jours. Bon bah je te laisse partir parce que t'es pressé, mais je prends ton numéro et là on n'est pas dans un super endroit pour parler, t'es occupé. Mais je connais une terrasse en Paris où ils font les meilleurs chocolats chauds de toute l'île de France. Alors vas-y je note. 06. 07. 07. 07. 07. Et j'ai oublié ton prénom. 07. Tu m'en veux pas, j'ai pas une bonne mémoire. Je note. Ouais, parce que j'ai des ch** dans mon réfertoire. Bon, je te fais la bise et je te laisse à la désoccupation alors. A plus. Salut, toi aussi. Donc j'aborde cette fille avec une phrase d'accroche vraiment classique, je finis par me présenter et là elle réagit pas forcément comme j'avais espéré parce qu'elle ne prend pas la peine de répondre son prénom, mais elle me dit d'entrée de jeu, bah désolé je suis pressé. Donc voilà, l'excuse du désolé, je suis pressé, elle me l'envoie comme ça, directement. Bah, moi face à ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas me défiler, je vais considérer ça comme un piège et bah la meilleure façon d'affronter ce piège, bah ça va être complètement de l'ignorer. Donc qu'est-ce que je vais dire ? Bah je vais faire une remarque sur ses sacs. Je vais dire, waouh, avec tous tes sacs là, je suppose que t'es en train de faire les courses, les boutiques, voilà. En fait, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche avec tous tes sacs, je vais faire une remarque sur avec cette phrase, à tout simplement qu'elle me dise la vraie raison de pourquoi elle est si pressée que ça, pourquoi elle est si occupée. Je vais pas lui demander directement avec une question du style, bah pourquoi t'es occupée, vas-y dis-moi pourquoi, pourquoi t'as l'air si pressée ? Non, je vais pas paraître trop intrusif ni trop lourd, je vais essayer d'être un peu plus subtil en lui disant, ah ok, avec tous tes sacs là en fait t'es en train de faire les courses, tout ça, voilà. Voilà, donc elle me répond assez vite ce que j'ai envie d'entendre, bah tout simplement la raison du pourquoi elle est pressée, bah elle me dit, je pars en week-end. Ok, bah c'est compréhensible, elle a plein d'affaires, plein de sacs, elle part en week-end, je comprends là qu'il faut faire vite, bah vite et bien. Donc bah face à ça, qu'est-ce que je réponds ? Elle me tend une perche en me disant qu'elle part en week-end, la meilleure phrase à répondre, bah ah ouais, bah tu pars où en week-end, raconte-moi, ça m'intéresse. Bah elle me dit où elle part, donc en l'occurrence à Chartres, Chartres c'est pas très loin de Paris, donc j'utilise ce time bridge très sympa qui est de dire, ah ouais, bon ça va, t'es pas trop loin, sous-entendu tu restes en France quoi, on pourra s'écrire des SMS, ça va pas nous coûter une fortune, etc. Donc face à ça, bah je montre que je m'assume, que je sais déjouer ces pièges, et bah j'ai ce que je voulais, bah tout simplement un sourire. Elle rigole, elle comprend pourquoi je suis là, l'atmosphère est tout de suite un peu plus détendue. Donc voilà, elle me répond, voilà non non, je pars pas au Pérou, tout ça, elle rentre un peu dans le jeu, donc c'est parfait, elle commence à rigoler. Bah, je vais la laisser un peu rigoler, je vais instaurer un peu une zone de confort entre moi et elle, bah vous voyez qu'en même temps, il y a carrément des militaires qui passent sur le côté, donc je montre que je suis pas figé droit dans ses yeux, je regarde un peu autour de moi, je vois des militaires, je me décale, je l'amène un peu quoi, en me décalant, vous voyez qu'elle me suit, ça paraît un peu logique, bah parce qu'il y a des gens qui passent, donc bah je me décale, je la ramène un peu vers moi, je la touche pas ni je la prends pas avec mes mains, mais vous voyez, rien que le fait de se décaler, bah elle aussi, elle se décale vers moi, donc c'est parfait. Bah, je vais pas rester trop longtemps avec elle parce que je vois qu'elle est pressée, je vais pas m'attarder, je vais pas me tirer une balle dans le pied, je vois que quand l'attraction est bien montée, bah je vais en profiter pour aller droit au but, je suis pas là pour rien, je suis là pour prendre son numéro parce que visiblement, un rendez-vous instantané, c'est pas possible, c'est même pas la peine d'essayer, ce serait du suicide, bah donc j'instaure cette zone de confort en lui disant, bah je vais te laisser, voilà, je vais te laisser partir vu que t'es pressée, et bah je suis en train de lui dire, ok vas-y, je vais te laisser partir, t'inquiète pas, je te retiens pas, donc ça lui met du, ça la rassure tout ça, elle se sent en zone de confort, elle se dit, ok lui c'est pas un mec qui va me harceler, ni quoi que ce soit, en plus elle a rigolé, donc là je trouve que c'est le moment propice, bah pour sortir mon téléphone, lui dire, bah je vais prendre ton numéro, écoute, et bah quand on repassera dans le coin, bah on ira se boire un chocolat chaud, etc, etc. Je continue un peu l'interaction, je lui fais la bise, vous voyez, bah ça se passe très bien, alors là qu'est-ce qui s'est passé, bah durant le début d'interaction, si on veut résumer un peu tout ça, je l'ai un peu choqué, je l'ai un peu, je l'ai un peu surprise, donc elle n'était pas vraiment prête pour ça, vu que dans sa tête c'était « je rentre chez moi, j'ai mon train à prendre », j'ai essayé de très vite débloquer la situation, j'ai déclenché un sourire, c'est très bien, j'ai continué à jouer dessus, et j'ai vu que le moment était vraiment idéal pour prendre un numéro, il fallait pas que je traîne, donc j'ai sorti mon téléphone, je lui ai pris son numéro, tout ça en moins d'une minute. Donc voilà la preuve que même si une fille est très pressée, très encombrée, qu'elle a pas vraiment un sourire au début de l'interaction, bah prenez ça comme des pièges, même si elle vous dit « je suis pressée », « ouais ouais, je suis vraiment désolé mais je dois partir en week-end », bah essayez ce genre de phrases pour déjouer ses pièges, et essayez de prendre des numéros, même à des filles qui vous semblent un peu trop pressées, un peu encombrées, qui n'ont pas forcément la tête à ça. Donc voilà, si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas, si vous avez trouvé des choses à redire, bah n'hésitez pas à vous faire plaisir dans la zone de commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Morning Kiss, salut !